Il y a quelques temps j'étais en voiture et je me disais que ce serait cool de tester le mode low power des microcontrôleurs. Ouais, je pense à des trucs chelous en voiture. Mais je voulais pas faire juste un test mais trouver un vrai projet utile. Du coup j'ai pensé que faire une montre ça pouvait être sympa. Surtout que j'en porte pas car je supporte pas ça. Ouais, j'ai vraiment des idées cheloues en voiture. Donc bonjour à toutes et à tous c'est Barbatronic et aujourd'hui on va fabriquer une montre. C'est parti. Alors déjà pour commencer je me suis direct douté que des personnes avaient déjà réalisé le même genre de choses. Et à la fin du projet j'ai fait quelques recherches et effectivement il y a plein de choses similaires qui existent. Et qui ont parfois fait les mêmes choix que moi. Mais comme j'avais vraiment envie de pas être trop influencé j'ai décidé d'aller à l'encontre de mes principes. Et de ne pas faire de recherche sur les montres au début mais juste sur la mise en basse consommation des microcontrôleurs. Le but est en plus d'apprendre que d'avoir un projet fonctionnel. Alors déjà c'est quoi cette histoire de basse consommation sur les microcontrôleurs ? Et bien quand un microcontrôleur fonctionne il va consommer un certain courant. Qui va notamment dépendre de la fréquence d'horloge mais également de la tension d'alimentation et des fonctionnalités qui sont utilisées. J'ai vite trouvé un tableau comparatif dans la datasheet de mon microcontrôleur. Ce qui m'a permis de sélectionner rapidement la fréquence désirée. La tension elle va m'être imposée par la source de tension que je veux utiliser dans mon projet. En l'occurrence j'ai choisi une pile plate CR2032. Ces piles ont une tension de 3 volts lorsqu'elles sont chargées. Leur capacité est pas hyper claire. De ce que j'ai lu on peut espérer une capacité allant de 100 à 230 mAh. Ca dépend de la batterie, du fabricant etc. Donc dans la datasheet on peut voir par exemple qu'à 5 MHz et à 3 volts mon microcontrôleur consomme en fonctionnement 1,7 mAh. Sans rien faire. Ce qui nous donne une durée de vie de la batterie de 59 heures dans le pire des cas soit 2 jours et demi. Bref pas terrible et là le microcontrôleur n'exécute rien. Mais si on regarde maintenant la consommation en mode power down. On descend à 7 mAh dans le pire cas. Ce qui nous donne une durée de vie de 14 286 heures soit 595 jours. Soit un peu plus d'une année et demie dans le pire des cas. Et ça c'est beaucoup mieux. Donc on a notre fonctionnement théorique et on sait que ça a l'air faisable. Mais la consommation ici c'est pour un microcontrôleur qui ne fait rien et l'utilisateur va devoir visualiser l'heure. Il faut donc trouver un moyen de le faire sans que cela consomme de trop. J'ai vite évacué les idées à base d'écran OLED et de 7 segments car trop consommateur à mon goût. Et je veux garder un truc simple. Donc on va miser sur un cadran de montre analogique avec 12 LED. J'ai fait un premier prototype pour tester la disposition, le routage. Mais également essayer de faire un boîtier rond et de le découper à la Dremel. J'ai pas beaucoup d'images mais perso j'étais pas content du résultat. Et surtout l'ensemble était assez gros donc pas satisfaisant pour moi. J'ai donc décidé de rester sur un boîtier simple et carré. Je me suis aussi rendu compte d'un oubli sur le premier prototype. Comment l'utilisateur allait pouvoir sortir le microcontrôleur de son sommeil pour regarder l'heure. J'ai donc rajouté un petit bouton sur mon design afin de rajouter cette fonction et de permettre à l'utilisateur de regarder l'heure quand il le souhaitait. Concernant la consommation des LED, plutôt que de faire un calcul théorique, j'ai plutôt misé sur l'aspect pratique. Ce que je voulais c'est trouver une valeur de résistance la plus haute. Mais en conservant une luminosité des LED suffisamment forte pour être visible. J'ai donc soudé une LED CMS à deux fils et fait quelques essais. Et finalement la valeur standard qui m'a le plus convaincu était 1 kOhm. Ceci étant décidé je suis passé au routage et à la fabrication du circuit. Alors sur ce proto je suis en simple face avec des composants en 12.06. Donc assez gros et mon microcontrôleur est lui-même assez imposant. J'ai routé chaque LED à une résistance et une pin du microcontrôleur. Mais avec un microcontrôleur plus petit, des solutions existent. Et vous trouverez les sources en lien de cette vidéo. J'ai malheureusement pas de vidéo de la gravure car ma 4 SD a planté. Mais si vous voulez savoir comment je fais, tout est expliqué dans ma précédente vidéo. Donc par contre j'ai filmé tout le processus de soudure. Bon rien de bien particulier sur cette carte électronique. Tous les composants sont en SMD hormis le petit connecteur qui va me servir à programmer la carte. Et le support de la pile bouton qui est à l'arrière du circuit. Donc j'ai d'abord soudé tous les composants de surface. Puis ensuite je suis passé aux composants qui étaient de l'autre côté. On passe maintenant à la partie programmation. Alors dans un premier temps j'ai testé toutes les fonctionnalités de manière séparée. A savoir l'allumage des LED et la prise en charge du bouton. C'est ce qu'on appelle les tests unitaires. Je vous conseille toujours de faire ça dans vos projets. Afin de rapidement détecter une erreur, un oubli ou un composant défectueur. Dans mon cas, j'ai pas eu de problème. C'était plutôt rassurant. Je suis ensuite passé à la partie programmation de l'affichage de l'heure au pressage du bouton. Donc une fois cette fonction codée, je peux afficher n'importe quelle valeur d'heure pendant un certain temps. Les heures sont affichées en LED fixe et les minutes en LED clignotante. Pour le calcul du temps écoulé, j'avais commencé à le coder moi-même. Et je me suis souvenu que la librairie TimeLib de Paul Strofinger fonctionnait super bien pour ça. On verra par la suite qu'il faudra très certainement que je recode une lib moi-même. Mais là dans mon projet, ce que je voulais vraiment tester, c'était la partie mise en sommeil du microcontrôleur. Et pas forcément la partie affichage de l'heure. Donc la montre est maintenant fonctionnelle. Regardons combien elle consomme sans le mode low power. J'ai branché mon multimètre et voilà ce qu'on peut observer. Donc en fonctionnement normal, éteint, la montre consomme 2,17 mAh. Lorsque j'appuie sur le bouton long, je consomme environ 3,08 mAh. Ce qui donne une durée de vie entre 33h et 46h. Passons au mode low power. Alors pour faire ça, on va utiliser la librairie avr-slip.h et les fonctions slip du microcontrôleur. Plusieurs possibilités s'offrent à nous pour cette mise en standby. Le idle, le standby et le power down. Le power down étant le mode le plus agressif puisqu'il coupe quasiment toutes les fonctionnalités du microcontrôleur. J'ai décidé de garder dans un premier temps le mode standby afin de savoir si la librairie fonctionnait encore. Pour la sortie du mode sommeil, on va utiliser le principe de l'interruption. Alors c'est quoi l'interruption ? L'idée basique, c'est de dire au microcontrôleur, sur une pin en particulier, si tu vois un truc se passer, tu arrêtes tout et tu exécutes un morceau de code. Ici on va lui dire que dès que l'on appuie sur notre bouton, on le fait sortir de son mode standby. Il va ensuite exécuter le code d'affichage de l'heure et repartir en standby. Une fois cela fait, regardons combien on consomme. Alors déjà on peut voir que mon multimètre n'arrive pas à mesurer en dessous de 10 mAh. Donc on va faire l'estimation qu'en standby, notre système consomme 10 mAh, ce qui nous donne une durée de vie de la batterie d'environ 10 000 heures, soit 416 jours. Toujours dans le pire cas d'une batterie d'une capacité de 100 mAh. Bon c'est super ça, mais est-ce que ça fonctionne vraiment sur le long terme ? Alors en fait, pas tellement. Ce que j'avais oublié, c'est que notre lib utilise la fonction milice, permettant de savoir depuis combien de temps le microcontrôleur est démarré. Or cette fonction utilise un timer, qui est malheureusement désactivé pendant la mise en sommeil. Mais c'est là où le fonctionnement de notre petit AT-TIMI 3216 est génial, c'est qu'on a la possibilité de lui demander de gérer la fonction milice avec un autre timer, par exemple le RTC, qui lui n'est pas désactivé pendant la mise en sommeil. Bon super, on a tout corrigé, tout fonctionne, non. Il manque un truc, et c'est le drift. En fait, notre horloge qui nous permet de compter notre temps n'est pas aussi précise qu'on le souhaiterait. Cela génère un retard et un glissement, un drift, de notre compteur, ce qui fait que l'on perd des millisecondes au fur et à mesure du temps. Sur les premiers essais, j'avais un retard de 30 minutes au bout de 8 heures environ. Alors il existe plein de méthodes pour contrer ça, et justement cela va m'amener à très certainement recoder une librairie plus simple pour mon usage, avec une gestion de ce drift. Mais en tout état de cause que je voulais tester, à savoir le mode sommeil de mon microcontrôleur, eh bien j'ai pu le tester avec ce projet, et j'en suis super content. J'ai même été un peu plus loin, puisque j'ai généré un socle à la découpe laser, puis par pliage, afin de monter mon cadran de montre sur un bracelet. Bracelet en cuir que j'ai récupéré de ma période skate et rock'n'roll, ouais les baggy troués, les cheveux longs, je vous laisse vous faire une idée. Et le résultat, un peu steampunk, me plaît énormément. En plus de ce problème de drift, je suis en train de coder une fonctionnalité pour régler l'heure directement avec le bouton. Et j'ai également envie de rajouter un petit monitoring de la tension batterie, afin d'informer l'utilisateur lorsque la pile commence à se décharger. Bref, plein de petites évolutions pour ce projet que je ne pensais vraiment pas mener jusqu'à ce point. Et je ne pensais vraiment pas en faire une vidéo à la base en plus, donc voilà, c'est cadeau. Merci d'avoir regardé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à mettre un pouce bleu, et à le commenter si vous le souhaitez. Vous êtes de plus en plus nombreux sur ma chaîne, à l'heure où je tourne cette vidéo, vous êtes de 1940, ce qui est incroyable pour moi. Donc merci beaucoup, et merci pour le super accueil que vous avez fait à la précédente vidéo, et à tous vos commentaires très positifs, c'était vraiment super cool. Si ce projet vous a plu, vous retrouverez toutes les sources dans la description de cette vidéo, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Ciao ! Ciao !